L'entreprise Valco avec qui ils ont échangé sur les projets structurants et un programme de formation des jeunes gabonais dans le domaine de la production pétrolière. Laris-Carlor Mamenghi, Bertrand Saga. Cette délégation de la société Valco est venue présenter à Marseille-Abeke un programme de formation et d'investissement destiné à booster le secteur tout en formant des jeunes gabonais au métier du pétrole. Valco Gabon va embarquer dans un programme de fourrage l'année prochaine. Nous sommes venus présenter au ministre le programme et avec tout ce que Valco entreprend comme entreprise citoyenne au Gabon, notamment la formation des gabonais, la gabonisation dans son camp et aussi les opportunités qu'il y a. Le ministère du pétrole est notre administration de tutelle, donc nous devons leur donner des points d'étape à chaque fois que nous avons des projets en vue. Nous allons forer des pures et comprenez que c'est par les pures que nous produisons le brut du sous-sol. Un programme quand même intéressant, un programme au cours duquel ils vont en profiter pour former les gabonais aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies, notamment de forage. Et nous sommes très satisfaits parce que chaque fois que le CEO est de passage ici, il n'a jamais manqué de s'arrêter ici ou de rencontrer le chef de l'État pour donner toutes les informations sur l'évolution et du groupe et de Valco au Gabon. Pour Marcel Abeke, la société Valco a jusqu'ici été très réactive et particulièrement soucieuse d'être une entreprise citoyenne avec des actions concrètes et des projets ambitieux.